Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 4 éléments techniques importants pour apprendre le coup de droit au tennis. Bonjour, je m'appelle Aurélien Rieux, je suis moniteur diplômé d'état de tennis. J'ai créé le site et la chaîne YouTube Tennis Pourcentage pour aider les joueurs de tennis motivés comme toi à progresser rapidement. Tu l'auras remarqué, je me permets de te tutoyer, je trouve que c'est plus sympa pour t'accompagner dans ta pratique tennisique. D'ailleurs, pour être sûr de recevoir tous mes conseils, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de cette vidéo. Si tu souhaites apprendre le coup de droit au tennis en tant que débutant, tu ne dois certainement pas trop savoir comment faire. Lorsque tu es en phase d'apprentissage technique au tennis, il est primordial de te focaliser sur seulement 4 éléments. Tout d'abord le bas du corps, équilibre, bonne distance. Ensuite par rapport au haut du corps, orientation des épaules, plan de frappe, avancé. Étudions maintenant ensemble en détail ces 4 seuls points essentiels pour apprendre le coup de droit au tennis. Pour illustrer mon propos, j'ai choisi le joueur professionnel Novak Djokovic. Tout d'abord on commence par le bas du corps. Tu dois être équilibré au niveau des jambes. Tes jambes doivent avoir un écartement assez large, correspondant à la largeur de tes épaules. Toujours par rapport au bas du corps, tu dois être à bonne distance de frappe. Tu dois frapper ni trop près du corps, ni trop loin. Basculons maintenant sur le haut du corps. Tu dois faire attention à l'orientation de tes épaules. La ligne formée par tes épaules est parallèle à celle de tes pieds. Pour faire simple au début, perpendiculaire au filet. Mais attention, tu peux remarquer sur la vidéo suivante que ce n'est pas le cas. Si tu souhaites aller plus loin, il te faudra bien évidemment rentrer dans la différenciation des appuis. Mais pour l'instant, en tant que débutant, cela ne te correspond pas. Toujours par rapport au haut du corps, tu dois avoir aussi un plan de frappe avancé. C'est-à-dire que l'impact, balle, raquette doit se faire en avant de ton corps. Si tu souhaites apprendre le coudroit au tennis lors de tes prochains entraînements, pense à être en équilibre au moment de la frappe, être bien de profil, taper à bonne distance, c'est-à-dire le coude ni trop près du corps, ni bras tendus, et taper en avant du corps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez la possibilité maintenant de télécharger en cadeau bonus votre scatner tactique. Ce document va vous permettre d'observer les points faibles de vos adversaires et ainsi d'appliquer les bonnes tactiques pour le battre plus facilement. Pour télécharger ce document, cliquez sur le lien présent dans la description en dessous de cette vidéo. A tout de suite sur le site Tennis Pourcentage.